Hello tout le monde, c'est Testeur de Jueux Pas Cool. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une vidéo de FIFA 12 pour l'Europa Champions League, l'écart de finale du Manchester United contre le Bayern Munich. Merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout. A la prochaine. Hello tout le monde, c'est Testeur de Jueux Pas Cool. Aujourd'hui, nous sommes là. Enfin, ici, comme vous voulez. J'ai l'habitude de dire ici, mais cette fois, j'ai dit là. Bon, ok, ça ne change pas. Attendez. Attendez encore. Voilà, je m'installe bien sur mon fauteuil, mon siège, mon canapé, comme vous voulez. Non, en fait, c'est juste un siège, une chaise. Bref, nous sommes le 1er avril, ce n'est pas une blague. Ouais, non. Ouais, ouais. Ouais, non, non. Non, c'est pas une blague. Oh putain, c'est quoi ? C'est une merde ! Fabregas qui a marqué un goal ! Oh putain ! Oh my god ! Oh putain, je jouis, je jouis ! Oh my god ! Non mais je disais que nous avons... J'ai même pas fini ma phrase, j'ai même pas fait de l'introduction. Je vais commencer... Enfin, oui. Enfin, ils viennent de commencer ce match 7 minutes goal. Ok. Bref, je voulais juste vous dire que, en fait, j'étais ici pour commenter ce match sans que je joue de l'UFA Champions League entre l'Atletico Madrid et puis le FC Barcelone. Et puis tout de suite un goal, c'était magnifique. Fabregas qui réussit de... qui a de très grandes réussites. Je mise pour le Barcelone, mais ça fait un peu peur puisque l'Atletico Madrid sont très bons avec un Falcao qui n'est pas là. Oh ! Bon, ils auraient pu y mettre en deuxième, c'était magnifique ! Euh... Il... Ah, bonne merde ! Ah, il était là ! Bref. Il y a aussi un Touran qui sera là. Oh, Ray ! Ouais, c'est... Non, c'est rien. Ah, je m'excite pour rien. Ah, je m'adore ! Je m'adore. Bref. Déjà 1-0, c'était pour l'UFA Champions League. Euh... J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos. Les CPU sont contre CPU, mais bon, je le fais quand même. Parce que j'aime faire ça. Commenter des matchs. Bref, il y aura... Il y aura un Neymar qui sera pas là. Enfin, qui est pas dans ce match. Bref. Hors-jeu ! Oh ! Ça se voit bien que c'est hors-jeu. En même temps, celui qu'il verrait pas, hein. En plus, il la sort, à la fin. Donc, il n'aura pas d'excuses. Bouilleul. Qui la met à Xavi ? Xavi, qui la met mal ? Falcao. Falcao, Falcao, il la met à Thiago... Euh... Que je connais pas. Tourane. Ah bah non. C'était quand même une bonne passe, on va dire. S'ils arrivent à le négocier. Ah non, c'est de la merde ce qu'ils font maintenant. Allez. Lève, c'est Barcelone qui peut faire de grandes choses avec ce premier but. À la 7ème minute, j'ai rien pu voir. Là, on est à la 26ème, bientôt. 26ème, voilà. À peu près. Donc, Xavi qui... Enfin, Iniesta qui la met à Xavi. Ouf. C'est Iniesta. Xavi. Ouais, il la remet à Iniesta. Il devrait la mettre à Daniel Vest, mais il l'a pas voulu. 100% de passe pour Xavi. Boum ! Oh, c'était dommage. C'était encore Fabregas, ça, par hasard ? Numéro 7, David Villa, non ? Courtois, qui n'est pas si courtois. La courtoisie, ok, stop. C'était même pas drôle, en plus. Mais bon, c'est le 1er avril, alors. Pourquoi pas s'en priver ? Ouais, non, j'ai pas d'autres blagues carambards. Moi que vous en voulez. Il aurait pu faire quelque chose. Diego. Philippe, Gabi, Thiago, Touran, Maraises, ou est-ce qu'il passera à Bilal ? Ah bah non, il l'a fait ne passe à Silvio. Falcao peut la négocier ? Non, il a préféré la passer à Gabi qui était sur son mauvais pied. Enfin, je crois que c'était le pied gauche, son mauvais pied. Rien à craindre pour Valdez, pour le moment, lui, il s'amuse. Enfin, sauf le tir exceptionnel qui est passé toujours à côté. Il n'y a pas beaucoup de tirs cadrés en même temps. Bon, je disais que j'étais pour le FC Barcelone. Mais bon, c'est pas ce match que j'aime. J'aimerais regarder, c'est le match Bayern contre Manchester United. Eh oui, je vous expliquerai plus tard. Je vais aussi faire, enfin, j'ai, je vais, je sais pas, je vais aussi faire une vidéo sur ce, ça, sur Manchester United et Bayern. Donc, j'espère qu'elle va vous plaire. Oh, c'est un mauvais centre de... Oh, le coup qu'il l'a foutu ! Un mauvais centre d'Inesta. J'avis qu'il va l'attirer. Il la met... Oh, bah non, il voulait la mettre à l'autre, là. Que je ne connais pas. Enfin, que je connais sans le connaître. Ça veut tout dire. Pourquoi Fabregas est si bas ? Je ne comprends pas. Bon, bah, déjà la 45e minute. Inesta qui aura le temps de faire une dernière action. Piqué, pourquoi il monte, Piqué ? Fabregas, pourquoi il est derrière ? Je ne comprends pas. C'est le monde. On ne sait rien. Ok, bon, peut-être que vous me prenez un peu pour un con. 7e minute de cette Fabregas, voilà. J'adore le prononcer, comme vous le savez. Voilà le goal. Il passe comme ça, tranquille, et il marque. Le gardien n'a rien pu faire. C'est la seule action, en plus. Oh, bon, t'es nul. Sinon, il y a un but. Deux tirs, trois tirs pour un but à zéro. Deux tirs pour le FC Barcelone. Trois tirs pour les Madrilènes, si on peut les appeler comme ça. Un tirs chacun, cadré. 56 de possession pour le FC Barcelone. Je pense à un peu plus, mais bon. 44 de possession pour les Madrilènes. Toujours trois tacles. Les Barcelone, les Catalans sont vraiment très agressifs. C'est bon. Deux tacles pour l'Atletico Madrid. En même temps, avec Alexandre Song. Il est très agressif, je trouve. Mais bon, il n'est pas au FIFA 12. Zéro faute. Zéro carton jaune. Zéro carton rouge. Zéro blessure. Zéro... Un hors-jeu pour l'Atletico Madrid. C'est celui que je vous ai commenté. Avec un corner pour le FC Barcelone. Qui venait de se passer avec un tir de Chavi. 50% de précision de tir. 33% pour l'Atletico Madrid. 86 précision de passe pour le FC Barcelone. Et 88 pour les Madrilènes. Si on peut les appeler comme ça. Parce que ce n'est pas les vrais Madrilènes. Enfin, oui et non. Bref, je parle un peu vite, je trouve. Et puis, j'adore ça, en fait. Je prends plaisir à parler super vite. Comme ça, vous ne comprenez vraiment pas. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que vous comprenez. Peut-être que vous êtes comme moi. Ça me fait peur. Ouais, bon, ok. Je pars plus dans les délires. Avec ces quelques... 7 semaines d'absence. J'ai vraiment eu le temps. Enfin, ces 2 semaines. Une semaine, je ne sais pas. J'ai vraiment eu le temps de... D'y poncer. Enfin, même pas, en fait. J'ai vraiment eu le temps de faire le con, ouais. Tout simplement, il faut le dire. Il ne faut pas se le cacher. À poncer à des choses, tout. Ah non, rien. Mais bon. Daniel Vest qui monte super haut. J'en ai marre de ça. Bon, ok. Il a le droit de vivre sa vie, mais quand même. Ah ! Sergio Busquets, Kipar ou Javier Machirano. 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 Bref. UNICEF. UNICEF. Eh ouais. Ouais, ouais. C'est le meilleur sponsor au monde. Même si ce n'est pas un vrai sponsor. Mais bon. Ou bien Qatar Airways. Ce qui est pas mal. Aussi. Ou Qatar Foundation. En même temps, les Catalans aiment bien les Qatar. Eh ouais. Iniesta. Ouais, c'est ce que j'aurais fait, franchement. David Villa, ça se passe vite pour moi quand même. Trop vite même. J'avis qu'il a mis à Daniel Vest. Il devrait faire un centre pour David Villa. Je ne deviendrai jamais commentateur. Oh ! Sergio Busquets. Ah merde. Je voulais dire Fabricas, mais non. Machirano. David Villa. Oh ! C'était hors-jue de toute façon. Enfin, je crois. Bon. Iniesta qui peut. Ah bah non, il ne pouvait pas. Ah ! Encore un chauffement David Villa pour Pedro. Oui, il a fait un très bon match David Villa pour moi. Ah, c'était les Catalans qui l'ont sorti en plus. Je croyais que c'était une belle passe. Enfin, je croyais que c'était l'Atletico qui l'ont sorti. Fabricas. Ah mais si. Allez. Pied gauche, pied gauche. Oh ! Oh, goal ! Goal ! Oh, c'était le seul. C'est un des goals que je ne mettrais jamais de toute loisir. Parce qu'il était déséquilibré pour moi. Il était certes sur son bon pied, mais déséquilibré. Et c'est le goal. 2-0 ! Mais oui, Lionel Messi qui la met à la 66ème minute. C'est un match à sens unique, comme on peut le dire. C'est le match allé, bien sûr. Paris qui n'ont pas eu de chance de tomber contre Chelsea. Mais je sens que Paris peuvent le faire. Avec un retournement de situation. Retournement de situation. Pas retournement. Quelqu'un à camp. Non mais. Retournement de situation. Il faudrait qu'il peut la mettre à Messi. Mais il la met à Machirano. J'avis. A Daniel Alves. J'avis. Allez, Messi. Messi décale là pour Pedro, c'est ça ? Ah bah non, il ne peut pas. Ah, c'était lui, Pedro. Non, non, je ne pensais pas à l'autre. Boum, il tire. Oh, corner pour les catalans. Oui, on est au compte, nous, au compte là. Comme vous voulez. Un set qui peut accueillir quand même beaucoup de gens. Et voilà. Il l'a dégagé. La balle. Digo Costa, c'est ça ? Le tacle qui était très dangereux pour Courtois. Enfin, qui aurait pu se prendre un... Un pénalty, mais non. Allez, allez, allez. Ah ouais, c'était violent quand même. Comme il... Perea attaque les Chavis. Marcos Suarez qui sort pour Gabi. Ah non, qui rentre. Et Gabi sort. Gabi sort. Bon, Chavis qui tire beaucoup de choses. Et qui tire les coups-fronts, les corners et tout ça. Bientôt. Les pénalty. Non, non, ce n'est pas lui. Pedro. Ah bah non, Chavis. Messi. Allez, Messi. Messi, Messi ! Oh, j'y croyais en Messi. Oh, bon, Messi. Stop. Ce n'est pas drôle. Il faut que j'arrête l'humour. Même si ce n'est pas de l'humour. Bon. Pour l'instant, les Catalans se débrouillent. Ils se débrouillent bien. Il y a plus d'offensives catalanes que... Madrilen, enfin, Atletico. Surtout qu'après le deuxième goal, qui est de Messi, ils ont pris confiance, les Catalans. Et ils sont tout le temps en attaque maintenant. Là, c'est presque l'unique... Là, ça peut être la seule action de l'Atletico de la première période. Ils tirent. Oh, c'était bien... Enfin, Valdez a bien négocié ce tir. Pedro, qui descend beaucoup. Je ne comprends vraiment pas. Peut-être qu'ils se mettent en ultra défensif. Peut-être. Pour l'instant, Falcao, qui est super fatigué. Enfin, il a fait un bon sprint. Un dégagement. Peut-être pour sortir une personne. Ah bah non. C'est à 90ème minute. La fin du match, déjà, qui approche. C'est 2-0 pour le FC Barcelone. Peut-être que ce score arrivera. Mais sur un compromis, l'Atletico peut gagner. Mais sur un compromis. Bon, bah voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à la prochaine, on va regarder les actions un peu cool. Un peu nulle, comme vous voulez. Tac, il vient. Il drippe tout le monde et il tire. Et c'est le goal. Ouais, bon, ok. Tout le monde peut le faire, ce goal. Enfin, ouais. Tac. Déséquilibré. Et il le marque. C'était magnifique. Et un tir bien négocié par Valdez. Bref. C'est bientôt fini, là ? Oh non, toujours pas ? Vous allez le faire attendre. Ah non, là. C'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à la prochaine. Au revoir. Bon, bah. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui, Lionel Messi, qui est l'homme du match. De ce match. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, au revoir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, au revoir. Bye. Ciao.